Bonjour, on va travailler un petit peu avec les inéquations aujourd'hui. Donc là je te donne deux inéquations, x plus 2 inférieur ou égal à 2x et puis 3x plus 4 strictement supérieur à 5x. Là je te donne quatre valeurs, donc des valeurs de la variable x, 0, 1, 2 et 5. Et je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que dans chaque cas tu me dises si la valeur question est solution ou non de ces deux inéquations. Alors à toi de jouer et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors on va commencer avec la valeur 0. Donc je vais prendre la première inéquation et je vais remplacer x par la valeur 0 et on va voir ce que ça donne. Alors ça va me donner 0 plus 2 inférieur ou égal à 2 fois 0. 0 plus 2 ça fait 2 inférieur ou égal à 2 fois 0 qui fait 0. Alors est-ce que ça c'est vrai ? Eh bien non puisque 2 n'est pas plus petit que 0. 2 est plus grand que 0. Donc ça c'est faux. Ce qui veut dire que la valeur x égale 0 n'est pas solution de cette inéquation-là. Donc ici je vais mettre une croix pour dire que la valeur 0 n'est pas solution de cette inéquation. Alors je passe maintenant à cette inéquation-là. Je vais faire la même chose. Donc je remplace x par 0 et ça me donne 3 fois 0 plus 4 strictement supérieur à 5 fois 0. Alors 3 fois 0 ça fait 0 plus 4 ça fait 4. Donc j'ai 4 strictement supérieur à 5 fois 0 qui est égal à 0. Alors ça, oui ça c'est vrai, 4 est strictement positif, strictement supérieur à 0. Donc la valeur x égale 0 est une solution de cette inéquation-là. Alors je vais passer maintenant à la valeur x égale 1. Donc je remplace x par 1 dans cette inéquation-là. Ça me donne 1 plus 2 inférieur ou égal à 2 fois 1. Je remplace x par 1. 1 plus 2 ça fait 3 et 2 fois 1 ça fait 2. Donc je vais avoir 3 inférieur ou égal à 2 fois 1 qui est égal à 2. Or est-ce que 3 est plus petit que 2, plus petit ou égal à 2 ? Eh bien non, 3 est strictement plus grand que 2. Donc tout ça c'est faux. Ce qui veut dire que la valeur x égale 1 n'est pas une solution de cette inéquation-là. On va passer à la deuxième inéquation. Donc je fais la même chose, je remplace x par 1, ça me donne 3 fois 1 plus 4, strictement supérieur à 5 fois 1. 3 fois 1 ça fait 3 plus 4, ça me donne 7 qui est supérieur à 5 fois 1, c'est-à-dire 5. Et là 7 est effectivement strictement supérieur à 5, donc ça c'est vrai. 7 est strictement supérieur à 5. Donc la valeur x égale 1 est solution de cette inéquation. Pour l'instant on a la valeur 0 et la valeur 1 qui sont toutes les deux solutions de cette inéquation-là. Et aucune de ces deux valeurs n'est solution de cette équation-là. Alors on continue avec la valeur x égale 2. Donc pour cette première inéquation, ça va me donner 2 plus 2 inférieur ou égal à 2 fois 2. 2 plus 2 ça fait 4, inférieur ou égal à 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc ça me donne 4 inférieur ou égal à 4. Est-ce que ça c'est vrai ? Bien oui, puisqu'on a ce signe égal ici, c'est inférieur ou égal. Donc on autorise que le membre de gauche soit égal au membre de droite, ce qui est le cas ici puisque 4 est égal à 4. Donc là ça c'est bon, 4 inférieur ou égal à 4, ça c'est vrai. Donc cette valeur x égale 2 est solution de l'inéquation x plus 2 inférieur ou égal à 2x. Alors on va voir pour l'autre inéquation. Donc je vais avoir 3 fois 2 plus 4 qui est supérieur strictement à 5 fois 2. 3 fois 2 ça fait 6, plus 4 ça fait 10, strictement supérieur à 5 fois 2 qui est égal à 10 aussi. Alors là, est-ce que ça c'est vrai ? Eh bien non, ce n'est pas vrai puisque 10 n'est pas strictement supérieur à 10, 10 est égal à 10. Si on avait en fait un signe supérieur ou égal, là on pourrait prendre la valeur 2 comme solution de cette inéquation. Mais comme en fait on a une inégalité stricte, eh bien cette valeur x égale 2 n'est pas solution de l'équation. Puisque 10 est strictement supérieur à 10. Donc ça c'est faux, je le barre. Alors là je commence à être un petit peu décalé par rapport aux lignes que j'avais prévues. Mais ce n'est pas grave, on va continuer avec la valeur x égale 5. Et je vais m'occuper de la première inéquation. Donc en remplaçant x par 5, j'obtiens 5 plus 2 inférieur ou égal à 2 fois 5. 5 plus 2 ça fait 7 et 2 fois 5 ça fait 10. Donc là je devrais avoir 7 inférieur ou égal à 10. Et ça c'est vrai, 7 est bien plus petit que 10. Donc ça c'est vrai, la valeur x égale 5 est une solution de cette inéquation. On va regarder avec l'autre inéquation. J'obtiens 3 fois 5 plus 4 strictement supérieur à 5 fois 5. 3 fois 5 ça fait 15, plus 4 ça fait 19. Et de l'autre côté j'ai 5 fois 5 qui est égal à 25. Donc là avec la valeur x égale 5, j'obtiens que 19 est strictement supérieur à 25. Et bien évidemment ça c'est faux. Donc la valeur x égale 5 n'est pas solution de cette inéquation. Donc pour récapituler, on a trouvé que les valeurs x égale 0 et x égale 1 sont solution de cette inéquation là, pas de celle-ci, alors que les valeurs x égale 2 et x égale 5 sont solution de cette inéquation, mais pas de celle-là.